La question me crée parce qu'apparemment ton collègue avait annoncé avant de jouer c'est un point. Je t'avais répondu gentiment que Jani ce soir déjà très bien et tu as pu voir ce soir que mon lancement est une équipe très compétitive même si nous on n'a pas su tuer le match qu'il fallait très certainement mais les autres aussi ont le droit de bien joué ce soir donc un très bel essai en première mi-temps. On n'a jamais su véritablement les décrocher, on les a mis à 10 mais on ne les a pas mis à 13 ou 16 ou 15 et on se voit à se faire peur mais moi je retiens quand même une victoire ça fait un mot qu'on n'a pas gagné un match de rugby, c'était Nevers ici, ensuite on a eu un match de dépassement puis un match puis au week-end on n'a pas joué. Donc on commence le bloc avec une victoire et c'est très positif. Alors on a discuté comme des vues, pas de problème mais je suis content de la victoire parce qu'avec le contexte ce n'était pas évident. On a fait quand même, on ne fait pas un mauvais match, c'est qu'on n'a pas su être réaliste près des lignes notamment en début de deuxième mi-temps, on doit marquer, on doit marquer plus sur les 25-30 minutes de la deuxième mi-temps, on doit marquer plus et se détacher. Je pense que si on avait marqué là, peut-être que la fin du match aurait été un peu plus peut-être un autre avantage et après ça a permis au Dromois d'y croire et de ne pas se sentir décroché. Je te réponds que je crois qu'on fait quasiment 100% sur ces deux touches, de mémoire je ne sais pas mais je reviens sur ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des joueurs qui sont en manque de confiance mais moi je l'explique comme ça parce que sur le nombre de touches qu'on a eu aujourd'hui on a été performant en touche, on a eu nos ballons, sauf les deux, toujours pareil, près des lignes où on a pêché pour moi c'est une question aussi de confiance, ils travaillent dessus mais c'est pas la confiance, ça ne vient pas en tombant du ciel la confiance ça vient en gagnant des matchs et on a gagné un match ce soir important. Le Provence Rugby commence gentiment à remonter sur le vélo.